Salam l'équipe, salam la team des aides, j'espère que vous allez bien. Algérie 3, Somalie 1. Si on regarde le score, c'est un bon résultat. Mais si on rentre dans l'analyse du jeu, du fond de jeu, de la tactique, il y a beaucoup à redire sur ce match-là et c'est un mauvais résultat. Parce que oui, j'ai revu le match une seconde fois pour essayer de vous apporter une analyse un peu plus précise qu'un simple débrief à chaud que j'aurais pu faire aussi hier et ça aurait fait peut-être le même nombre de vues, le même nombre de likes, mais on s'en fout. Là, on est là pour parler football. Cette vidéo, c'est pour les gens qui aiment le foot, qui veulent rentrer en profondeur dans les compartiments, etc. Malheureusement, j'aurais voulu être encore plus précis et apporter un peu plus de choses au niveau justement de séquences d'images, de séquences vidéos, mais je n'ai pas réussi à avoir les séquences que je voulais parce que voilà, ça ne s'enregistrait pas. Du coup, ce n'est pas grave. On va rentrer quand même dans quelque chose d'un peu plus précis. On va parler compartiment. Par compartiment, on va parler du coach Belmadji, on va parler de la tactique, on va parler de l'équilibre, etc. On va parler aussi du côté psychologique. Tout ça va être analysé et étudié. D'accord ? Donc, une fois que ça s'est dit, avant de parler de ce match-là, bien évidemment, il va falloir comprendre une chose. D'accord ? C'est que pour analyser un match, il faut comprendre le contexte du match. D'accord ? Donc, pour analyser correctement un match, il faut comprendre ce match-là, la particularité de ce match-là face à la Somalie. D'accord ? La particularité, elle est très simple. Elle commence avec un calendrier très, très rigoureux. On affronte la Mozambique à l'extérieur à moins de 72 heures de ce match-là. D'accord ? À moins de 72 heures de ce match-là. Ça, c'est quelque chose de primordial. Ce que Belmadji a fait donc, et c'est la deuxième chose à comprendre, c'est qu'il n'a pas mis l'équipe type, et qu'il a sorti des éléments indispensables pour le match-retour très rapidement, comme Shaibi, Atal, Mehrez, etc. Et le troisième aspect, c'est le terrain. Le terrain qui était médiocre et qu'on n'hésite pas à mettre un carton rouge à ceux qui gèrent cela parce que c'est inadmissible. D'accord ? Une fois que ça s'est dit, d'accord ? Là, déjà, on peut analyser plus correctement le match. Et on va tout de suite commencer avec, bien évidemment, parler de Djamal Belmadji, de la tactique et de l'aspect psychologique de cette rencontre. Juste avant ça, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout réagir en commentaire, me donner votre position, votre avis. Maintenant que la pression du débrief à chaud est redescendue. C'est une vidéo qui m'a pris un peu plus de temps qu'un simple débrief à chaud. Donc, n'hésitez pas à participer. Ça fait toujours plaisir. On rentre tout de suite avec, justement, Djamal Belmadji. Premièrement, soyons très clairs. Aucune excuse. La Somalie est l'une des dernières équipes au classement FIFA. Il n'y aura donc aucune excuse trouvée car peu importe le terrain, l'arbitrage, le ceci, le contexte, le cela, même avec un 11 remplaçant, tu es censé maîtriser ton match, d'accord ? Ton match, c'est-à-dire de A à Z. Et même si tu gagnes par un plus petit score ou si tu gagnes par 3 qui a un bon score, tu dois gagner avec la manière. Le terrain, premièrement, parlons-en. Le terrain, Belmadji, c'est trop concentré sur le terrain. Le terrain était mauvais, d'accord ? Tu ne peux pas poser le ballon, d'accord ? Tu le savais. Donc, pourquoi n'as-tu pas adapté ta tactique, d'accord ? Ceci n'est pas une critique envers Belmadji. Belmadji fait ce qu'il pense être bon. Il a des compétences qu'on n'a pas. C'est un meilleur tacticien que nous tous réunis dans les commentaires, d'accord ? Mais on essaye d'analyser et de se poser les bonnes questions, d'accord ? Le terrain était mauvais. Il le savait. On n'a pas pu s'entraîner hier dessus. Pourquoi tu cherches à poser la balle au sol avec des passes courtes sur des joueurs qui ne sont pas bons dans cet aspect, comme Belmadji et Tuga ? Les instructions étaient pour moi mauvaises. On a retrouvé plusieurs fois. Sheibi, Mahrez sur le même côté. Une fois le côté gauche, une fois le côté droit. Il y avait une désorganisation tactique. Un 4-3-3 qui passait en 4-2-4 sur les phases offensives, d'accord ? Quand le départ de l'action ne venait pas de Sheibi, c'était un 4-2-4 où Sheibi se retrouvait soit sur les ailes, soit dans l'axe. On peut le voir sur la première action. On peut le voir sur un moment, une certaine frappe, sur un décalage sur Guiri. Trop de mouvements, d'accord ? Pour un déséquilibre qui a permis aux Somaliens d'avancer dans notre bloc et de créer du danger. De créer du danger, d'accord ? Il faut savoir qu'on a fini à 3-1 avec, en plus de ça, deux frappes dangereuses de la part de Somaliens. Si Mandria ne se place pas bien ou qu'il en attrape une un peu en retard, ou en plus de ça, tu comptes le poteau qui, sur un corner, n'est pas maîtrisé, ce match peut finir en 2-2. À la fin de la rencontre, ça peut finir sur un nul face à la Somalie à domicile. Donc, comme j'ai dit, cette particularité de Jamel Belmadi d'aborder les matchs, les matchs, c'est-à-dire face à des blocs bas et des petites équipes de cette manière-là, je pense qu'il va falloir l'arrêter. Sachant qu'il faut toujours préparer une canne, une zone africaine avec des matchs mauvais, il faut plutôt avoir une équipe équilibrée, avec un schéma tactique équilibré, et plutôt finir les matchs en 4-2-4 quand tu es bloqué, que tu n'y arrives pas, avec un 4-3-3 classique, mais avec un bloc haut, d'accord ? Le bloc haut du 4-3-3 peut te permettre d'étouffer l'adversaire. Tu n'as pas besoin d'un 4-2-4 ou d'un 4-4-2. Ce n'est pas utile et nécessaire, d'accord ? Et on voit que, par contre, Belmadi, face aux grosses équipes, il est là, il est capable de te sortir une tactique qui étouffe l'équipe adverse et qui te fait à chaque fois ne perdre aucun match contre aucun gros d'Afrique. Et ça, c'est impressionnant. Et contre des petites équipes, des fois, il se perd totalement. Passons à la défense, d'accord ? Mandi, Toukai, je pense qu'on est tous d'accord à l'unanimité. C'était un match catastrophique de leur part. Une défense qui n'est pas complémentaire, une défense qui est lente, une défense qui, dans les jeux aériens, a un gros manquement. C'est une défense qu'on ne doit plus jamais revoir. Mais donc, si on parle de ce principe-là, d'accord ? On va déjà revenir sur le fait que ça ne s'arrête pas qu'à là, puisque la défense, ce n'est pas que les défenseurs. C'est aussi, d'accord, la sentinelle et le milieu de terrain, d'accord ? À partir du moment où tu poses le ballon, d'accord ? Il faut que les lignes soient un peu plus resserrées. On a vu des lignes distantes. De ça, tu choisis de mettre Zeruki en sentinelle qui, individuellement, a sorti un bon match. Mais sur le plan collectif défensif, n'a pas été à la hauteur puisque si tu fais Mandy, Tougai, Zeruki, ce triangle-là des bermudes bas, d'accord ? Il est, on va dire, très, très lent, d'accord ? Ce triangle-là, sur l'aspect défensif, est très, très lent, aussi bien dans le pressing que dans la réactivité. Et ce qui fait que ta défense se désolidifie encore plus, d'accord ? Ce qui fait que là, concrètement, c'est le mauvais choix. Tu ne peux pas associer Mandy et Tougai, d'accord ? Qui, eux deux, déjà, ne sont pas complémentaires avec, en plus, un Zeruki. Dans l'aspect défensif, c'est catastrophique, d'accord ? Donc, il faut une défense plus solide. La défense plus solide, elle passe par quoi ? C'est très simple. Déjà, l'ensemble de l'équipe doit défendre. Quand on sait qu'il y a des joueurs qui ne reviennent pas, d'accord ? Qu'on sait qu'il y a des joueurs qui sont en chalant. Qu'on sait qu'il y a des joueurs qui manquent d'agressivité. Qu'on sait qu'il y a des joueurs qui sont un peu sur le terrain, comment dire, un peu déstructurés dans leur prise de position, d'accord ? Ça ne peut pas marcher. Le bloc doit être resserré que tu joues en bloc bas ou en bloc haut à partir du moment où tu décides de poser la balle au sol. Si tu décides de sauter des lignes, de sauter des lignes adverses ou même des nôtres, d'accord ? De passer de la défense à l'attaque avec des longs ballons et essayer de gratter les seconds ballons, là, si le bloc est un peu plus décalé, ce n'est pas un problème. Mais là, il est décalé alors que tu veux jouer bas. C'est pour ça que toutes les passes de Mandi et de Tugai ne marchaient pas. La plupart ne marchaient pas. 80% de leurs passes au sol étaient mauvaises. Leur relance était mauvaise. Zerouki a fait quelques efforts de relance, certaines intéressantes, mais ce n'est pas l'expert en la matière. Donc, il y avait beaucoup d'incohérences. Maintenant, comment solidifier cette défense ? C'est très simple. Je vous ai mis l'image de Ben Lamry sur le terrain. Bien sûr, ce n'est pas pour un retour de Ben Lamry, loin de là. Mais c'est simplement pour expliquer qu'il faut de l'agressivité, d'accord ? Il faut avancer. Il faut défendre en attaquant. Il faut défendre en attaquant. Il faut être solide. Il faut être bon dans les airs. Il faut aller au duel, d'accord ? Et actuellement, on n'a pas ça. Donc, pour moi, la solution, elle est très claire, d'accord ? Déjà, Ben Sebani est indispensable dans une défense charnière. Mais pour moi, plus encore, la solution serait une défense à 3. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi-le dans les commentaires. Mais moi, je le dis déjà depuis 2022, après la Cannes, avant le match du Cameroun, je parlais déjà d'une défense à 3. Et les vidéos sont disponibles, d'accord ? Donc, pour moi, et je n'ai pas changé d'avis, la défense à 3 est la meilleure solution, puisque ça permet, en plus de ça, de faire jouer Atal et Aitnouré en pistons, qui sont peut-être les deux meilleurs pistons d'Afrique, si tu les associes. Ça fait des ravages, d'accord ? Donc, passons maintenant à l'aspect milieu de terrain. Le milieu. Celui, le compartiment par lequel tout passe, qui est le lien entre l'attaque et la défense. On a parlé de la défense qui manquait de solidité. Cette solidité peut se renforcer par un milieu de terrain, justement. C'est ce qu'on a vu avec Zerouki, qui, avec un manque de complémentarité de la défense, ajouté à cela un Zerouki qui n'a pas les qualités nécessaires pour combler ce manque-là, crée un déséquilibre de l'ensemble de l'équipe, parce que le déséquilibre part du milieu de terrain. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il faut pour ce milieu de terrain-là ? Il faut un milieu équilibré. Parlons du milieu d'hier. Zerouki, Aouar, Shaibi. Pour moi, ce milieu n'est pas équilibré. Ce milieu n'est pas équilibré. Il n'est pas équilibré dans l'aspect défensif et il n'est pas équilibré dans l'aspect offensif. D'accord ? Il est trop porté vers l'avant avec un Zerouki seul, qui sera laissé seul et qui n'a pas les capacités de réagir seul lors d'un contre. D'accord ? Lors d'un contre, Zerouki est bon pour couper les lignes de passe, est bon pour gratter de la récupération. Mais lors d'un contre-éclair, tu sais qu'un Aouar ne te servira à rien dans le repli défensif, quasi à rien. Tu sais qu'un Zerouki est trop lent et tu sais que Shaibi a des efforts défensifs. Mais si on est haut sur le terrain, il est forcément haut et qu'il n'a pas le temps de revenir. Donc, il y a un déséquilibre assez complet pour moi de ce milieu de terrain-là. D'accord ? Quel milieu de terrain faudrait-il alors ? Pour moi, c'est très simple. Le milieu de terrain parfait pour moi, pour cette sélection, c'est déjà… Et j'ai mis l'image de Fégouli en forme. Si Fégouli est en forme, il faut toujours le faire commencer ou le faire finir. D'accord ? C'est 60 minutes s'il commence ou les 30 dernières minutes d'un match s'il commence. Ça va dépendre de comment tu vas aborder le match. Est-ce que tu vas apporter un équilibre, une tactique précise dès le début ? Là, tu as besoin de son cuivre football pour attaquer et commencer. D'accord ? Je parle face à la Mozambique, mais ça regroupe aussi pour la prochaine cadre. D'accord ? Si tu ne veux pas ça, si tu ne veux pas ça, d'accord ? Tu le fais rentrer en fin de match pour t'apporter cette fois-ci un contrôle précis du match. Selon que tu sois en face offensif, défensif, lui, il va te structurer tout ça. Il va pouvoir replacer les autres autour de lui. Il va pouvoir apporter ou faire aller le jeu dans le sens où le jeu s'y prête. D'accord ? Donc, déjà, pour moi, Ferouli est un indispensable, qu'il soit dans le 11 ou qu'il soit un remplaçant qui va rentrer en fin de match pour les raisons évoquées précédemment. Quel est le milieu de terrain parfait pour moi ? Pour moi, alors, il y a une interrogation déjà au niveau de Bouddhaoui Bentaleb, mais Bouddhaoui Belmadi ne compte pas sur lui en toxique. Donc, on oublie cette option-là. On oublie cette option-là. Sinon, ça aurait été une option qui aurait été intéressante à juger. J'aurais voulu la juger, mais maintenant, c'est trop tard, on ne peut plus. À moins qu'ils le sortent face au Mozambique. Et là, ça remettra en question pour la Cannes. Mais là, on va rester sur l'analyse de ce match-là et juste la Mozambique à venir dans l'aspect réflexion. D'accord ? Pour moi, Bentaleb, Shaibi, Ferouli. Pourquoi ? Shaibi et Ferouli sont deux profils qui, pour moi, sont assez similaires dans beaucoup d'aspects. Bien que Shaibi a plus une capacité de buteur que Ferouli. D'accord ? C'est la seule chose qui chance, mais un peu moins de cuis football, malgré qu'il est beaucoup plus jeune. Donc, ce qui est normal. D'accord ? Shaibi et Ferouli sont capables de t'amener de l'offensive et de t'amener de la défense. Bentaleb en Sentinelle te permet d'être plus solide dans les duels à rien qu'un Zerouki. Gratter plus de récupération. Il a gratté plus de récupération la saison dernière que Zerouki. Si je ne me trompe pas, vous pouvez aller vérifier les stats. Et il a une relance qui est meilleure que Zerouki. Donc, pour moi, comme j'ai dit, c'est le milieu parfait. Après, bien évidemment, les remplaçons vont être hyper importants. Quand Ferouli ne commence pas les matchs, tu as deux options pour moi plausibles. C'est Zerouki ou Bouddhaoui, tout simplement. Zerouki ou Bouddhaoui, selon ce que tu cherches à faire du match, selon ce que tu cherches à apporter à ton milieu, à ton bloc équipe. D'accord ? Tu choisiras un des deux. Et bien évidemment, mais je pense que ce sera plutôt Zerouki pour couper les lignes de passe assez haut sur le terrain. D'accord ? Qui, de toute façon, Zerouki a beaucoup progressé. Il faut se l'avouer. Même si pour moi, en 6, en Afrique, je dis non, non et non. D'accord ? Relayeur, oui. Avec un Bentaleb en dessous, mais en 6, je dis non. D'accord ? Et tu as un Aouar qui permettrait de rentrer en fin de match. Quand c'est bloqué, d'apporter un peu plus une qualité de passe, une qualité technique, une touche technique, la déviation, couper les lignes de passe, jouer entre les lignes, etc. Voilà, c'est très bien pour une fin de match, mais pour moi, il n'est pas titulaire dans cette équipe-là, puisque Sheiby passe forcément devant. Et pour moi, Aouar Sheiby, en tout cas avec un Zerouki d'air, il faudrait retester avec un Bentaleb. Mais en tout cas, pour l'instant, ma vision, c'est que ça peut être compatible, mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Passons maintenant à l'attaque. Passons à l'attaque. Il y a des choses qui commencent à se dessiner, à se confirmer. Islam Slimani sera le numéro 9 indispensable pour se qualifier au Mondial 2026, en tout cas pour cette phase-là, 2023, peut-être début 2024, et sera un indispensable de la Coupe d'Afrique des Nations. Ni Guiri, ni Bounidjah, ni aucun autre n'est autant important que lui. Parlons d'ailleurs de Guiri. Guiri qui ne s'est pas imposé. Trois titularisations, pas du tout convaincants. Certaines phases de jeu intéressantes, pas du tout convaincants. Ceux qui pensaient que Guiri allait venir et nous parler de je ne sais quoi, certains, ils nous ont dit ça y est, on a une équipe de fous, on va conquérir l'Afrique, etc. Non, il faut apprendre à connaître le football africain. Il faut apprendre à connaître le football africain. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et Slimani le prouve à chaque fois. D'accord ? Bounidjah sera indispensable aussi pour la Coupe d'Afrique des Nations. Tout simplement parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas le joueur, c'est un joueur qui pèse dans la défense, c'est un joueur qui peut te marquer aussi à tout moment. D'accord ? On l'a vu sur plusieurs matchs, il peut même t'apporter des buts contre son camp au niveau des équipes adversaires, simplement par le fait de gêner l'adversaire. Donc pour moi, on tient nos deux numéros neufs pour la Cannes. Je suis désolé, si tu veux gagner la Coupe d'Afrique qui se joue justement en Afrique, tu auras besoin de Slimani et Bounidjah. C'est un fait. C'est un fait que maintenant plus personne ne peut nier. D'accord ? À moins que Guiri te claque un match de malade mental face à la Mozambique. Et là, je reviendrai sur ma position. Je prendrai Slimani et Guiri. Je privilégie un autre Elie même, quitte à faire jouer Guiri en Elie de temps en temps et partir sur autre chose. Mais je pense que Slimani et Bounidjah ont convaincu. Ça, c'était pour les neufs, les Elies. Amoura passe devant Guiri pour moi encore une fois. Amoura, son entrée n'est pas la meilleure des entrées. Mais tu vois toutes les qualités et l'envie d'un joueur qui peut apporter à une équipe avec un pressing plus constant. Une rapidité qui peut prendre n'importe quel défenseur à n'importe quel moment d'un match qui est toujours efficace. Quelqu'un qui va gêner l'équipe adverse dans les relances, dans les passes, courtes et longues. Dans beaucoup, beaucoup de choses. Et qui est un top buteur. Un top buteur puisque son ratio de buts, que ce soit en Europe ou en équipe nationale, est excellent. Le côté gauche, pour moi, va quand même avoir besoin d'un Belayli pour la Cannes. Je pense que Guiri amoura, à moins que Guiri fasse un top match face à la Mozambique. Je pense que Belayli va revenir en décembre. C'est mon avis. Comme j'ai dit, ça va dépendre de Guiri sur la Mozambique. Mais je pense que Belayli reviendra. Pour le côté droit. Mahrez, Mahrez, Mahrez. Mahrez est une légende du football algérien. Un joueur qu'on doit respecter. Un joueur qui a beaucoup, beaucoup de mauvais matchs. C'est une efficacité, oui. Mais l'efficacité n'est pas suffisante. Surtout quand tu vas rentrer en profondeur dans la compétition. À venir, dans les matchs importants, que ce soit pour les qualifs mondiaux ou pour la Cannes. Tu vas avoir besoin de beaucoup plus que ça. À l'inverse, Ounas t'apporte une autre palette que Rian Mahrez. Mais est-ce qu'il est capable de reproduire ça match après match sur 90 minutes sans se blesser, avec une régularité sans faille ? Ça reste à voir. Donc, on retient quoi ? On retient qu'on sait sur quel neuf compter pour la Cannes. On retient qu'on a des solutions à gauche et à droite. Mais que de tout ça, de toute cette attaque-là, rien n'est fixe et définitif. En tout cas, en termes de talent et de vérité du terrain. Puisqu'on sait dans les faits que Mahrez sera toujours titulaire à droite, peu importe son rendement. On sait qu'il y a des joueurs qui ne seront peut-être pas titulaires malgré qu'ils donnent plus que l'autre, comme Amoura par exemple. Mais l'avenir nous dira pour le reste. On va passer maintenant à la conclusion de ce match-là. Si tu es resté jusqu'à la fin, c'est que tu aimes parler ballon, c'est que tu aimes justement cette équipe nationale et que tu aimes bien comprendre les détails des choses et que tu as envie de réagir parce que peut-être que j'ai dit des erreurs. D'accord ? Et le débat est fait pour ça. Mais si tu as écouté jusqu'à la fin, je te remercie et je t'invite à marquer dans l'espace commentaire, d'accord ? Le couscous était grave bon, d'accord ? Seuls les gens qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin comprendront et les autres ne comprendront pas. D'accord ? Donc, on va voir les conclusions de tout ça. Le coach Belmadji doit oublier le stade et le jeu, d'accord ? C'est-à-dire que si le stade est mauvais, d'accord ? Et ne cherche pas à jouer au ballon. Joue avec des tactiques qui te permettent de battre ton adversaire sans passer par du jeu, d'accord ? Ce qu'il a très bien fait à la Cannes 2019. Une double facette tactique problématique concernant Jamel Belmadji. Oublions les blocs bas, le 4-2-4, le 4-4-2, d'accord ? Essayons de trouver un équilibre à tout ça. Entre le 4-3-3 et le 4-2-2, le 4-4-2. Essayons de trouver un équilibre à tout ça, d'accord ? Pour permettre à l'équipe d'être toujours homogène, équilibrée et d'avoir aussi des repères qui sont constants et qui te permettent juste selon l'adversaire de jouer avec un bloc plus reculé ou un bloc plus avancé. La conclusion de la défense. Mandji et Tougai finito. Il faut une sentinelle qui compense, d'accord ? Ça, c'est très, très important. Donc, complémentarité. Entre Ben Sebaini, il va falloir trouver soit Mandji, soit Tougai. Je pense que ça sera Mandji, d'accord ? Mais on oublie les autres options. Ben Sebaini et Belïd auraient aussi été très bien. Mais, voilà. Ensuite, Ben Sebaini, indispensable, d'accord ? Ça, c'est une conclusion qui est… Je pense que tout le monde est d'accord dessus. Et, conclusion, faut-il passer à une défense à 3 ? Le milieu. Zerouki s'améliore, mais… Zerouki s'améliore. Je suis totalement d'accord avec ça. Il a fait des très bons matchs. Je le félicite, etc. Mais, pour moi, ça, c'est mon avis. Vous avez le droit de me contredire en commentaire. Pour moi, en 6, ça ne sera non pour l'Afrique. Bouddhaoui, une entrée remarquable. En effet, Bouddhaoui a apporté énormément de choses, d'accord ? Que ça soit en 8 ou en 6, pour moi, il a des qualités que les autres n'ont pas. Une vitesse d'exécution. Et de permettre de remonter le ballon au sol que les autres 6 n'ont pas. Et c'est l'un des seuls qui peut jouer 6, à part Bentaleb et Zerouki, d'accord ? Aouar et Shaibi, pas assez équilibrés. C'est mon avis. C'est peut-être le problème de Zerouki derrière qui fait que Aouar et Shaibi, ce n'est pas assez équilibrés défensivement, d'accord ? Il faudrait peut-être retester avec Bentaleb. Mais actuellement, je reste sur ma faim et je ne suis pas du tout sûr de cette association. L'attaque. Slimani et Bonadjah, indispensables pour la Cannes. C'est mon avis clair, net et prédit. Guiri, une dernière chance au retour de Belayli. En effet, si Guiri ne convainc pas sur la Mozambique, on sait que Guiri, donc, tu vas à la Cannes avec un joueur que tu n'es pas sûr de ce qu'il apporte. Du coup, l'option Belayli va se retrouver sur la table pour Jamel Belmadi en décembre. Mahrez doit en faire plus. Le capitaine Mahrez, légende du football algérien, doit en faire plus. Beaucoup plus parce que l'efficacité, ça ne suffit pas. On en a besoin aussi dans le jeu, dans les replis défensifs, dans le pressing, etc. Et il doit donc en faire plus. C'est mon avis. Voilà, c'était tout pour la conclusion. Les conclusions, les enseignements à tirer. J'espère que la vidéo vous aura plu. Elle était bien sûr plus longue que d'habitude. Un grand merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas, le couscous, c'était grave bon. Salam l'équipe et tahiyah l'Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada